C'est une situation vraiment déplorable. C'est la population qui encaisse ça. Eux, ils sont dans leur bureau climatisé. Ils ont le groupe électrogène. Ils ont full de carburant, mais nous, on souffre. Maintenant, pour venir en ville même, certaines personnes sont obligées de laisser leur engin à la maison. Et c'est sûr, les taxis aussi vont augmenter le prix. Nous avons eu un quartier de gaz qui s'assemblés. Nous avons eu un mot à qui nous a permis de faire un essence. Nous avons eu un double voie pour donner un car. Nous avons eu un peu de l'essence. Quand nous avons eu un morgue, nous avons eu un essence. Il est un essence qui a été fait pour faire un 1,500, 1,500. Nous avons eu un litre de 1,500. Nous avons eu un peu de travaux. La logique voudra que le gouvernement puisse normalement faire un communiqué pour avertir la population, pour dire que de tel moment à tel moment on a un problème technique, ou bien on aura du rupture, comme ça les gens peuvent prendre des dispositions pour s'apprêter, ou bien prendre des secours et autres. Mais du coup, à notre grand surprise, on se met dans une situation où il y a des gens qui traînent leur moto à pied, d'autres créent des embouteillages par manque de carburant et autres. Avec la chaleur que je vois, je pense que ce n'est pas du tout facile. Je pense que ce n'est pas du tout facile. On ne peut pas être un pays producteur du pétrole qui a un pénurie. Nous avons aussi constaté par le passé que le prix était à 380 jusqu'à 525. Donc il faudra que vous réglez ça le plus tôt possible. Nous, maintenant, on ne peut pas se retenir et nous nous réservons encore le droit de manifester parce qu'on ne veut plus ça. Nous sommes dans une période de transition. Et si dans les 48 heures, si on n'a pas de solution, je vous assure que nous allons inonder la rue. Merci. 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 Merci.